Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM, 7h45, l'invité du jour. C'est un concours agricole mais depuis l'année dernière c'est devenu quelque chose d'autre, une volonté de mettre d'une manière générale le charolais en fait, mais pas que les agriculteurs, tous ceux qui font vivre également le terroir, le territoire. Ce sera mercredi à Atanor, la deuxième édition de Charolais en fait. On en parle ce matin avec le président du comité des concours agricoles de Montluçon, Romain Grobo. Romain Grobo, pardon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Nicolas Seguin est également avec nous, bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes chef d'exploitation au lycée agricole de Montluçon-Larquis. On va voir de quelle manière vous êtes impliqué finalement dans ce concours-là, dans cette journée. Je le disais tout à l'heure Romain Grobo, l'objectif c'est vraiment une mise en valeur d'une manière générale de la filière élevage, on peut le dire comme ça peut-être. Oui, c'est l'opportunité pour tous les éleveurs bourbonnés et on gravite autour de Montluçon, la Creuse et même le Puy-de-Dôme. De venir montrer leur travail de toute une année de préparation, des animaux d'exception qui vont être présentés avec les meilleurs soins. Et puis montrer leur travail. Après aussi le concours reste un lieu de confrontation pour rétablir un palmarès, dont un classement. Donc voilà, ça fait toujours plaisir déjà de se retrouver et plaisir de montrer son travail, le magnifique travail des éleveurs charolais du bassin Montluçonné. Alors c'est donc une nouveauté depuis l'année dernière, avec la prise de possession entre guillemets du centre Atanor. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu l'historique pour expliquer pourquoi finalement vous avez voulu intégrer cette manifestation à Atanor, qui est un lieu qui à la base ne se prête pas forcément à ce type de concours ? Déjà c'est grâce à du relationnel de personnes, parce que je peux mettre en avant le directeur d'Atanor, qui est M. François Hudel. Qui est à qui on avait l'ancien invitation évidemment, mais qui avait d'autres obligations ce matin, c'était compliqué. Qui est quelqu'un qui aime relever les challenges. Et sans personne motivée à réaliser cette challenge, on n'y arrive pas. Et avec cette personne-là, on y est arrivé, toute l'équipe d'Atanor, toute l'équipe de la ville, Molluçon Communauté était avec nous. Et c'est sûr que c'était une première, et c'était une première réussie l'année dernière. Un succès vraiment très important et très encourageant. Et donc voilà, pour nous c'est la plus belle des présentations qu'on puisse faire à l'élevage bourbonné charolais. La mise en valeur des animaux, l'accueil des éleveurs, du public. Qui c'est un lien avec le grand public ? La situation du lieu est exceptionnelle, étant donné qu'elle est en plein cœur de la ville. Donc on attire beaucoup les familles, c'est pendant les périodes scolaires. Donc voilà, tous les ingrédients sont là pour faire un très bel événement. C'est ce que j'allais dire finalement, l'objectif. Alors il y a les concours qui existent depuis des décennies. Maintenant il y en a deux par an, si je ne me trompe pas, des concours agricoles organisés par le comité des concours de Montluçon. Là c'est la volonté de faire quelque chose d'un petit peu plus grand public. De dire finalement à tout un chacun, venez nous voir finalement. Il n'y a pas que la spécificité du concours agricole. Oui exactement, on est à une période, notre deuxième concours a lieu plus dans l'hiver, sortie d'hiver. Donc c'est moins évident avec le temps, avec la saison. C'est moins facile de faire sortir les gens. Celui-ci arrive en fin d'été, à l'automne. Donc voilà, avoir le lieu, le bon moment dans l'année, c'est pour nous. Il fallait montrer, retisser ce lien, parce qu'on écoute toujours à la télé de se faire critiquer. Mais tout ce qui est bien-être animal, vous pourrez venir voir mercredi, les bêtes seront bien plus chouchotées que les éleveurs. Voilà, il y aura des réponses. Évidemment la possibilité pour tout un chacun d'aller interroger. Finalement les éleveurs avec des bêtes d'exception, on va en parler dans un instant. Je vais me tourner vers Nicolas Seguin, désormais chef d'exploitation au lycée agricole de Montluçon-Larquis. L'exploitation du lycée agricole qui va présenter des animaux, c'est ça ? C'est ça en effet, on va présenter 7 animaux au concours de Montluçon. Je travaille en collaboration avec deux de mes collègues sur l'exploitation pour préparer ces animaux au préalable. Donc une préparation qui commence, on va dire, tôt dans la saison. Donc on présente trois mâles qui sont nés à l'automne dernier, trois femelles pareilles qui sont nées à l'automne dernier, une femelle de 18 mois qui avait déjà fait des apparitions dans le concours de Montluçon de l'automne dernier et à d'autres concours à l'extérieur. On aime participer et puis on participe activement à ce concours de Montluçon, déjà parce que c'est sur le territoire, on est dans notre secteur géographique. Et puis ça permet un peu de communiquer, de faire parler de nous, que le lycée agricole a une exploitation qui fonctionne et qui présente des animaux que j'espère les meilleurs possibles. Ces animaux, c'est le fruit du travail, ils sont bichonnés, ils sont élevés toute l'année par les élèves notamment, c'est ça ? Alors les élèves participent à l'activité tout au long de l'année, à travers des travaux pratiques avec les enseignants. Ils viennent avec nous pour essayer de découvrir un petit peu les méthodes de travail, comment faire grandir les animaux. Ils voient leur croissance petit à petit, de la naissance jusqu'à leur présentation. Et certains de nos élèves vont également venir lors du concours de Montluçon, soit avec les familles, avec les maîtres de stage, pour découvrir un peu comment ça se passe. Et on les fait aussi participer à travers toute l'organisation et puis à travers aussi la surveillance pour les nuits au concours. Donc il y a une participation active de la part de nos élèves. C'est valorisant j'imagine pour eux aussi d'avoir des animaux comme ça au milieu du gratin, on va le dire comme ça, de la vache charolaise dans le secteur. C'est ça oui, c'est très valorisant parce qu'ils se recentrent et puis ils se reconnaissent un petit peu à travers les animaux. Donc ils ont déjà vu ces animaux sur notre exploitation. Là, ils les voient à l'extérieur en présentation. Donc ils vont un peu observer pour savoir le palmarès que ces animaux vont pouvoir obtenir. Et puis voir comment ça se passe, comment ils peuvent sortir en concours et toute l'organisation. Donc pourquoi pas après pour, dans les années futures, s'installer, faire les concours de la même façon qu'on les fait aujourd'hui. Pour en finir sur l'aspect plus technique, entre guillemets, du concours en lui-même, Romain Grobeau, on peut rappeler un petit peu sur quoi les animaux sont jugés. Et puis rappeler aussi que les animaux qui sont présentés là sont le fruit d'années de travail, voire de longues années de travail. Tout à fait, oui, de longues années de travail, de sélection. Voilà, Molluçon fait partie des 22 concours reconnus au niveau national par le Herbo de Charolais, qui est la race globale, avec un livre généalogique. Donc oui, c'est très important. Le concours de Molluçon reste emblématique au niveau de l'Allier. C'est le concours qui est reconnu au niveau du département de l'Allier. Ensuite, il y a la finale de Moulin qui aura lieu début décembre. On a les plus belles bêtes finalement qui sont jugées sur différents critères, sans rentrer trop techniquement, mais il y a vraiment des spécialistes qui vont analyser tout ça. On fait venir un jury, il sera composé de 6 personnes, dont un jury qui jugera que les prix d'honneur et les grands prix, les prix spéciaux. Celui-ci sera accompagné d'un jeune AGEC, c'est-à-dire un jeune qui sera en formation avec lui. Donc ils seront deux à délibérer lors des sections et pour un choix final, élire un grand prix d'honneur dans les différentes catégories d'animaux présentés. Donc oui, on juge principalement, déjà la race charolaise est une race à viande, donc un animal bien viandé, avec de la viande dans le dos, dans le bas de cuisse, dans la culotte, un bon équilibre général, de bonne qualité de race, une très bonne gueule on dit, de bons aplombs, une bonne longueur, la rectitude du dos, plein de critères, il y a de la palpation aussi pour voir la finesse du cuir, mais tout ça sera à bien redécouvrir. Bien sûr, l'objectif, si vous n'avez pas vu des animaux de concours comme ça, franchement ça vaut le coup. C'est un petit peu différent des vaches qu'on va retrouver dans les prairies, dans les endroits plus accessibles, en tout cas n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis au-delà de ce concours, il y a évidemment tout un programme d'animation grand public, c'est ça ? Voilà, alors autour de le thème central reste le concours charolet. À l'intérieur du hall, il y aura des simulateurs de conduite d'engins, parce qu'on n'oublie pas qu'on est pendant la première semaine des vacances scolaires, donc tout est fait pour venir en famille. Il y aura une ferme pédagogique installée par la ferme de la Liane, qui sera à l'extérieur, avec vente de produits régionaux. Il y aura des balades en poney, il y aura du cartes à pédales, et plusieurs stands à l'intérieur du hall, un petit marché de producteurs, et beaucoup de stands en para-agricole. Voilà, tout est fait pour... On n'oublie pas les deux repas de midi, tu en parleras tout à l'heure, et du soir. Voilà, tout est fait pour venir en famille. découvrir de très belles choses. Effectivement, deux repas qui sont proposés, le déjeuner, 25 euros par personne, et puis le soir, il y a même un banquet festif animé par la banda des Troubles Fêtes, c'est ça, qui est à 24 euros par personne. Il y a des menus pour les enfants également. Là où il faut réserver, je donne le numéro, c'est 04 70 28 62 59, 04 70 28 62 59, on vous partagera tout ça via notre site internet, les réseaux sociaux, ça avait très bien marché l'année dernière, vous aviez fait 900 repas. 900 repas, oui, c'était très bien. Pour une première, c'était vraiment exceptionnel. L'objectif, c'est que c'est un rendez-vous qui perdure finalement, comme ça, une fois par an, de faire cette grande fête à la Rache Chirolaise à Atanor ? Oui, tout à fait, oui, on l'a senti l'année dernière, on a eu un engouement des éleveurs, une satisfaction énorme, beaucoup de félicitations de la part d'eux, du grand public. Donc, on a même refusé des animaux cette année, on était vraiment complets. Donc, on ne va pas pousser les murs, mais on espère que ça va perdurer dans ce sens-là. Nicolas Seguin, il y a un objectif avec les animaux présentés ? Toujours d'obtenir les meilleures places au niveau du palmarès, donc on va faire de notre mieux au niveau de la présentation, tout ça. Donc, il y a un gros travail de préparation en amont, parce que les animaux vont entrer le mardi. Donc, gros travail de préparation, nettoyage, brossage, etc. Donc, c'est d'obtenir les meilleures places qu'on espère le mercredi matin au moment du concours. Voilà, les animaux qui vont être bichonnés, là, ça y est, on est dans la fin de la préparation. Charolais, en fait, ça commence à 9h30 ce mercredi, c'est jusqu'à 23h à peu près, c'est ça, après le repas. Avec donc ces repas, je rappelle le numéro pour les réservations, 04 70 28 62 59, et on a bien compris que la volonté, c'était que ce soit quelque chose de familial, vraiment grand public pour faire découvrir, finalement, le travail de tous ces éleveurs. Merci à tous les deux. On souhaite un bon charolais, en fait, ce mercredi. Et on en reparlera, évidemment, puisqu'on viendra en reportage sur place. Mercredi, il est 7h, presque 57 minutes sur RGFM, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM.